Les choses s'accélèrent au niveau de l'Assemblée Nationale. Le président du bureau d'âge vient de communiquer le calendrier des activités. Vous allez voir déjà que le bureau définitif sera mis en place d'ici le 3 février. Alors, Bilou Lezali Kobanda, qu'importe, pas Klopan, Klopan et Ilukamba. Vous allez voir que le président Boso Kodea Puanga a signé donc ce communiqué. Cette décision, qui est nommée 002-AN-CP-21 du 26 janvier 2001, fixant le calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Alors, le président, vu la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11, etc. Je vous épargne tous ces détails-là. Nous allons voir déjà donc qu'est-ce qu'il a donc décidé dans ce communiqué. Il a dit « Décide, article 1er, le calendrier de l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée Nationale comporte cinq phases, ci et après. Dépôt de candidature, examen et validation des candidatures, affichage des listes des candidats, campagne électorale et audition des messages des candidats, élection et installation des membres du bureau définitif. Article 2. Le calendrier électoral se présente comme suit. Mercredi 27 janvier. Déjà lobby. Concernant Concertation entre les partis et regroupement politique en vue de la répartition des responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée Nationale. Le 28, des 10h à 18h précise, dépôt des candidatures, vendredi 29 janvier 2021. Examen et validation des candidatures, samedi 30 janvier. Affichage des listes des candidats, lundi le 1er et le mardi 2 février, jusqu'à minuit, campagne électorale, audition des messages, etc. Et le mardi 2 février, ça va donc être l'élection des membres du bureau. Mercredi 3 février 2021 à partir de 10h, élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Article 3. Les candidatures des différents postes de bureau définitif sont présentées par des partis politiques, le regroupement politique ou par des candidats indépendants. Article 4. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration de clôture est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement des candidatures signées par les partis politiques, le regroupement politique et le candidat indépendant. Une photo de format passeport et un curriculum vitae détaillé. Terminant par la formule, je jure sur l'honneur que les renseignements fournis sont sincères et exacts. Article 5. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont déposées auprès du président du bureau d'Assemblée Nationale. Elles tiennent compte des critères. Donc, nous avons appris à la dernière minute que nous avons appris à la dernière minute que nous avons appris à la dernière minute que nous avons appris à l'Assemblée Nationale. Donc, plus rien ne freinera la marche normale des activités dans notre pays, la marche normale des institutions dans notre pays. C'est des gens qui sont en salle d'attente pour la prison. C'est des gens qui sont en salle d'attente pour la prison. Merci, distribuez vraiment et partagez la vidéo et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501